Bienvenue dans une méditation, une prière Moment de méditation et de prière pour une vie personnelle, une vie de couple et de famille équilibrée au niveau psychologique, émotionnel et spirituel Une méditation et une prière, votre série préparée et présentée par Lucien Coco, accompagnateur en relation d'aide Et maintenant, préparez-vous pour ce moment solennel Chers amis, bienvenue à notre moment de méditation et de prière Notre sujet du jour, vivre une vie tournée vers l'autre Chers amis, Dieu nous a créés de telle façon qu'une personne n'est pleinement une personne que si elle est orientée vers un autre vis-à-vis C'est-à-dire, quelqu'un en face d'elle Oui, nous avons été créés pour communiquer complètement et cela induit d'échanger avec d'autres individus Il est très important de comprendre qu'aimer entièrement, c'est aimer quelqu'un d'autre que soi Ce quelqu'un d'autre peut être son épouse, son épouse, ses enfants ou son prochain L'amour est donc une excellente école pour déraciner l'égoïsme en nous, chers amis Car foncièrement, l'être humain est tourné vers lui-même Or, Dieu nous a créés pour qu'on puisse nous tourner vers l'autre, comme il a lui-même fait L'un des besoins les plus criants de l'être humain est de connaître l'autre profondément Et d'être connu tout autant par l'autre La seule relation où l'on retrouve ce niveau de confiance est le mariage Le mariage est donc un symbole de l'amour éternel que le Christ a pour l'Église Malheureusement, la permanence du mariage a été piétinée par l'accent mis par la société actuelle Sur l'individualisme et la prospérité Individualisme, égoïsme sont des dangers pour le mariage L'individualisme, ce concept met l'accent sur ce qui est le mieux pour moi Rien que pour moi, indépendamment des effets provoqués sur le couple Le mot égoïsme signifie attachement excessif à soi-même Qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel D'abord en dépit de mon conjoint Aujourd'hui, trop de gens se marient avec une notion individualiste d'épanouissement personnel égoïste Ils sont davantage préoccupés par ce qu'ils peuvent en retirer de leur couple Que par ce qu'ils sont censés apporter à leur relation Les jeunes mariés sont souvent surpris de la rapidité Avec laquelle l'engouement ressenti au début du mariage Se dissipe et se retrouve à ne plus éprouver le même amour Qu'ils avaient pour leur conjoint quand ils se sont mariés Ce manque de sentiment peut les décourager, surtout au milieu d'une épreuve Rappelons qu'aimer et être aimé, c'est vivre Ce sentiment s'enracine dans le cœur et se traduit dans les actes Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour Il est la clé de voûte d'une relation durable, stable et apaisée Et c'est justement dans les moments d'épreuve que l'amour doit triompher avec la grâce de Dieu Mes amis, il est aussi important de savoir qu'au cœur de tout mariage Il y a un manque et c'est cette carence qui est le secret du couple C'est parce que j'accepte que l'autre ne me comble pas à 100% Que la relation reste dynamique Car l'un et l'autre sont à la recherche de la manière dont il pourra combler Satisfaire l'autre pour son bonheur, son épanouissement Et être dans ce dynamisme de recherche Démontre que mon couple a de l'intérêt À mes yeux Et que je suis prêt à tout pour que cela marche Alléluia Mais je reste aussi lucide à savoir que je suis aussi en attente Bien sûr d'une plénitude qui, nous le savons très bien Ne sera pas de ce monde Car la pleine plénitude et satisfaction de l'autre Se fera au ciel, dans un monde parfait, en la présence de Dieu Mes amis, toute réalité humaine pour durer Doit passer par le creuset de l'accueil Et les limites de chacun et de ses insuffisances L'acceptation de notre finitude Est la condition pour que toute relation durable En particulier le mariage Puisse s'ancrer dans un voyage au long cours Et si nous avons comme capitaine de bord Jésus Alors notre voyage sera assuré et réussi à sa gloire Mes amis, cet état de manque Dont nous parlons Nous pousse sans cesse vers l'autre Pour se combler réciproquement Et ainsi garder une dynamique de vie Qui rend l'existence à deux Plus attractive, séduisante, attirante, attrayante et captivante Ce que nous comprenons et que nous apprenons encore tous les jours C'est que l'amour nécessaire A un mariage durable et gratifiant Est l'amour agapé L'amour agapé, c'est l'amour sans condition Qui est donné dans le cœur de ceux et celles Qui croient en Jésus-Christ par le Saint-Esprit Il est dans la maladie et la santé Dans la richesse et dans la pauvreté Et survit pour le meilleur et pour le pire C'est le seul genre d'amour qui est vrai Il s'investit parce qu'il a confiance Alléluia Mes amis, vivre une vie tournée vers l'autre Est le résultat de l'amour agapé L'amour qui est en préoccupation continuelle pour son conjoint Il se soucie sans cesse de son devenir Et de son évolution Il s'applique à donner la joie La santé et la paix à son partenaire Il s'engage totalement pour l'être aimé En cherchant son bonheur L'agapé est un amour rempli d'espoir pour l'autre Et croit en lui Il n'est pas porté à la critique Il ne veut pas et surtout Il ne demande pas le malheur de son conjoint C'est un amour qui se préoccupe de son vis-à-vis Tel qu'il soit Il ne veut qu'une chose Son bonheur, sa réussite Et son salut éternel Alléluia Que Dieu nous bénisse Et cultive en nous par son esprit Cet amour Pour notre plein bonheur Et celui de l'autre Mon épouse, mes enfants et mon prochain Que Dieu nous bénisse Préparez-nous pour la prière Ta puissance est sans limite J'élève ma foi Je veux te voir Je désire que tu me visites Remplis-moi Je t'en prie Remplis-moi Remplis-moi Je t'en prie Remplis-moi Je m'humilie dans ta présence Ta puissance est sans limite J'élève ma foi Je veux te voir Je désire que tu me visites Nous prions Seigneur, serait-il possible de nous en passer de toi ? Certainement, puisque pour certains, c'est oui D'autant plus que tu nous as créés libres Mais Seigneur, pour nous qui sommes inclinés à genoux en prière en ce moment Devant ta face bénie Nous sommes en train de te dire par ce geste Que nous ne pouvons pas vivre sans toi Sans nous adresser à toi Sans te prier Rester sans te parler une minute Non Seigneur Ce n'est pas possible de rester loin de toi Parce que nous reconnaissons que tu es notre Dieu Notre Papa d'amour Notre source d'énergie Notre force Notre joie de vivre Oui Seigneur Tu es tout pour nous Et vraiment c'est avec joie Que nous sommes devant toi Accepte-nous s'il te plaît Et pardonne nos offenses dans le nom de Jésus Tu nous enseignes aujourd'hui Que le mariage était en soi un défi Et une expérience Extraordinairement difficile Que considérer le divorce comme une option viable Est un non-sens Car l'envisager améliorer presque tous les coupes à le voir Comme un moyen facile De sortir des difficultés qui sont souvent surmontables Avec plus d'amour, de compréhension et de patience Car en fait Seigneur On pense souvent au divorce Lorsque nous ne parvenons plus à compter sur les ressources Patience, gentillesse, respect, grâce, pardon, guérison et puissance Seigneur, malgré la fracture causée par le péché Dont nous avons tous fait l'expérience d'une manière ou de l'autre Nous pouvons avec ton aide Seigneur Dieu Faire de nos mariages un petit paradis sur terre Car dans cette expérience que nous savons difficile Tu nous as promis ton aide L'assistance de ton esprit Tu nous as fait la promesse que Qu'on ne sera jamais seul Tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde Nous savons que tu es le créateur de cette institution bénie Et ainsi faire réussir et triompher cette institution sera Tout à ton honneur Voilà pourquoi tu nous as promis d'être avec nous Ce n'est pas la réussite de notre mariage que nous ferons éclater ta sainte gloire Au plein milieu de ce conflit cosmique Notre Père nous avons été créés Être d'amour Ce qui signifie par là notre ouverture à l'autre Notre capacité à aimer Celui ou celle qui s'affirme dans la différence Et ceci est encore plus vrai dans les relations de couple Tu nous dis que l'agapé est un amour qui est en préoccupation continuelle pour son conjoint Il se soucie sans cesse de son devenir et de son évolution Il s'applique à donner la joie, la santé, la paix à son partenaire Il s'engage totalement pour être aimé en cherchant son bonheur Oh je t'en supplie A cet instant Père De mettre cet amour dans le cœur de chaque époux Chaque épouse Chaque enfant Chaque parent Et toutes les personnes qui écoutent cette méditation Développe cet amour en nous Afin que tu sois fier de nous Et que tu prends plaisir A nous voir vivre devant ta face bénie Au Père éternel Viens à notre secours Et sauve-nous dans le nom de Jésus Nous t'avons prié en son nom Et pour ta gloire éternelle Amen Amen Voici le plus grand amour C'est de donner sa vie Pour tout ce que l'on aime Et ce que l'on bénit Nous ne sommes faits que pour aimer Aimer si tout donnait Aimer si tout donnait Aimer si tout donnait Et se donner soi-même Et redire à jamais De toute éternité Aimer si tout donnait Et se donner soi-même Et se donner soi-même Sans amour à quoi bon vivre Et à quoi bon chanter Sans amour à quoi bon rire Et à quoi bon rêver Nous ne sommes faits que pour aimer Aimer si tout donnait Aimer si tout donnait Aimer si tout donnait Et se donner soi-même Et redire à jamais Et redire à jamais De toute éternité Aimer si tout donnait Et se donner soi-même Et se donner soi-même Aimer si tout donnait 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 Aimer si tout donnait